Bonjour à toi qui es à l'écoute présentement. Ça fait un bye que je ne me suis pas présentée ici. Je chuchote parce que bébé fait dodo. Donc, je t'ai fait un tirage aujourd'hui. Tirage à celui qui a besoin d'entendre. Confirmation pour toi. Le titre, tu l'as vu parce qu'il avait résonné avec toi. Et tu as cliqué sur ce lien parce que le message est pour toi. Donc, merci aux anges, aux archanges, aux êtres lumineux qui sont dans ta vie, qui t'entourent, qui te guident, que tu parfois ignores et qu'ils perdurent à t'envoyer des signaux lumineux pour que tu puisses prendre une meilleure décision juste aujourd'hui. Donc, ici, on a la carte Wisdom. Donc, la carte 35. Pour certains, peut-être que c'est ton 35e anniversaire. Donc, on a la sagesse ici qui tente de t'amener à avoir une écoute plus grande envers ton potentiel à toi. Il y a un changement qui est en route présentement. Il est temps que tu laisses aller certaines choses qui habitent ton cœur, que tu n'as plus à maintenir dans ton cœur, que tu as besoin de dire au revoir à parce que ces choses-là t'empêchent de grandir dans la compassion et dans l'amour de toi. parce que même si tu rejettes quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose en toi que tu rejettes. En fait, tu rejettes tout le potentiel que tu as d'être ta plus grande version. Il y a de la peur ici, la peur de se faire mal. Mais j'ai envie de te dire que tu te fais déjà mal parce que tu restes dans la peur. Donc, il y a vraiment un changement qui doit prendre lieu ici. T'ancrer à la terre, savoir que tu es dans l'abondance et que tu es sécure, que tu es, qu'on dit « I'm just enough », que tu es complet, toi, individuellement, et que ta vision que tu as de la vie est assez pour que tu puisses prendre une démarche pour t'organiser et t'ancrer individuellement dans la terre. Donc, t'arrêter d'attendre de quelque chose d'extérieur vienne te sauver ou te porter solidification. Je ne sais pas si ça se dit, mais il y a une communion qui va se passer présentement entre tes émotions et les actions apportées. Donc, il y a comme une réalisation, une espèce de conscience qui se met en jeu si tu laisses simplement aller ce qui ne te sert plus, n'est-ce pas? Et puis, quand tu vas faire ce laisser-aller-là, quand tu vas cesser de reproduire encore et encore les mêmes déceptions que tu perdures à faire, parce que c'est un pattern aussi émotif que tu as maintenu en toi pendant si longtemps de toujours te rejeter, en blâmpant possiblement les autres de te rejeter. Donc, il va comme y avoir une participation quand tu vas avoir fait le choix de comme dire « Hey, ça m'est assez, là, je ne me laisse plus tomber ». À ce moment-là, il y a comme une participation qui va se faire de toi, mais de l'extérieur aussi. L'extérieur que tu as tellement longtemps cherché à garder autour de toi ou eu envie de maîtriser, bien là, tu vas commencer à laisser entrer de belles choses dont justement la participation réelle de gens que tu vas manifester, qui sont des gens avec un bon cœur, OK? Parce que là, tu vas comprendre que le rejet que tu vivais ou que tu mettais, toi, en branle inconsciemment dans ta vie, eh bien, c'est tout simplement ton esprit d'adolescent blessé qui a voulu peut-être prendre un envol trop tôt dans l'espoir de briser ses chaînes, mais qui s'est peut-être un peu brûlé. Mais au bout du compte, tu rentres dans ton énergie d'enfant si simplement tu laisses aller des craintes et justement ta peur d'être rejetée parce qu'un enfant va simplement être dans sa vérité. si celui-ci est aimé correctement, n'est-ce pas? Donc, maintenant, comme tu es ton maître, la personne qui prend soin de toi, même, tu ne peux que te laisser la possibilité d'explorer, d'explorer la vie et de prendre les choix qui te sont bénéfiques. Il est certain qu'il te manque peut-être quelques étapes pour être le maître de toi. Mais j'ai envie de te dire qu'il te faut voyager dans ton esprit pour trouver la guérison parce que quand on arrête de rêver et de croire qu'on qu'on a droit de rêver, qu'on a droit d'atteindre nos rêves aussi, qu'on se permet de rêver, on amène changement parce qu'on sait qu'on mérite quelque chose de plus grand. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il y a toujours la petite peur de je ne veux pas être seule. je ne veux pas être seule. Mais si c'est ton passé, la solitude, si on est bien en soi, on n'est jamais seul parce qu'on le sait ultimement qu'on est entouré d'être lumineux. on le sait. Il y a une nouvelle vision qui peut naître de ce savoir-là, de cette sagesse-là qui est plus grande que nous, de savoir qu'on est entouré, supporté. Il y a une nouvelle vision qui est là pour toi, mais il faut que totalement tu sois capable de plonger dans dans ta communication, dans ta création, dans ton pouvoir d'être. Il y a une transformation qui doit avoir lieu. Mais il faut être capable de voir à l'extérieur. Il faut arrêter de de se sentir blâmer. Je vais m'arrêter ici. Si cette lecture, cette guidance te parle, tu peux toujours commenter dans les commentaires. Si jamais tu es intéressé à des traitements énergétiques à distance ou encore des guidances à distance, comme si tu n'es pas de Montréal, par exemple, ou des environs, tu peux toujours m'ajouter sur Instagram, Sophie, J, Gagnon, sur Instagram, ou encore MasophieTherapie.com prendre un rendez-vous, m'écrire. Et puis, ça me fera plaisir de soit envoyer l'énergie de guérison à toi ou encore de te faire une guidance. Donc, je vous laisse sur cette énergie qui est quand même calme, apesante. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se trament, mais ce n'est pas des choses que tu ne sais pas. C'est simplement une confirmation que tu as besoin d'être plus sage. Donc, je t'ai dit bonne soirée. je t'ai dit